... Merci, merci, bonjour à toutes et à tous, et merci, M. le Président, cher Éric, de me laisser un peu de temps, en tant que conseiller régional, en préambule de vos travaux. Ça ne vous aura pas échappé. Depuis un peu plus d'un an, maintenant, les choses ont changé. Ça n'est plus la Champagne-Ardenne, c'est le Grand Est. Nous sommes Grand Est. 56 000 km², deux fois la Belgique, 5,5 millions de consommateurs et un budget de 2,5 milliards d'euros, presque 3 milliards aujourd'hui. Voilà ce que pèse notre nouvelle région. Qu'on l'ait voulue ou pas, elle existe, et nous avons à harmoniser l'existant, à définir de nouvelles politiques dans le champ des compétences qui nous a été attribuées, devant vous, et pour être bref, je m'en tiendrai au développement économique, et plus précisément, au secteur agricole. Je vais vous donner quelques chiffres tout de même sur cette nouvelle région. 49 500 exploitations agricoles, des établissements agroalimentaires 2042, presque donc un peu plus de 2000, disons, 53 % du territoire, 3 millions un peu passés d'hectares de surface occupée par l'agriculture, 5,5 milliards d'euros d'excédent commercial, 1 actif sur 20 de travail dans ce secteur, et ce qui fait 75 200 équivalents temps pleins pour l'agriculture, et 36 000 équivalents temps pleins pour les industries. C'est 10,4 milliards d'euros de valeurs ajoutées, et je ne parlerai pas des chiffres de la luzerne, puisque Eric, que représente la luzerne, Eric vient de le faire. La politique agricole de la région Grand Est, l'agriculture régionale, est face à plusieurs défis. La création de valeurs ajoutées sur les exploitations et dans les filières, qui passent par la recherche de compétitivité et l'innovation sur l'ensemble de la chaîne, le renouvellement, bien sûr, des générations par l'installation des jeunes, la consolidation des systèmes de production sur tous les territoires de la région. Je rappelle qu'on va de la grande culture à la polyculture élevage, et maintenant même de l'agriculture de montagne, avec les Vosges, c'est un peu plus haut que la montagne de Reims. La préservation des ressources naturelles et la généralisation des pratiques agricoles innovantes qui combinent production, développement durable, adaptation au changement et au réchauffement climatique. Accroître la compétitivité par la modernisation de l'ensemble de la chaîne des valeurs agricoles, accompagner l'investissement dans la modernisation et le développement des exploitations agricoles et des outils de transformation est une obligation pour préparer l'avenir, gagner en compétitivité et s'adapter aux besoins des marchés. Une dynamique d'investissement s'inscrit en effet dans le moyen et long terme et impacte le moyen de structuration des filières performantes sous tous les territoires. C'est la viabilité des emplois induits dans les laiteries, les abattoirs et dans les outils de transformation. L'exercice 2016 s'est traduit par une mise en œuvre coordonnée des aides à l'investissement des exploitations agricoles dans le cadre des trois programmes de développement rural régional. Le bilan s'élève à plus de 9,5 millions d'euros d'engagement pour la région. Il permet d'accompagner plus de 1 000 projets, dont une majorité pour l'élevage et l'élevage, à ce que j'en sache, est le premier client de la filière luzerne déshydratée. Notre intervention en manière d'accompagnement de l'investissement dans les exploitations agricoles s'inscrit aussi dans le cadre de la mission de pilotage du FEADER et de coordination des différents financeurs. L'outil opérationnel est celui du plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles. Compte tenu des besoins importants sur le territoire, nous faisons de la modernisation une priorité. Elle s'accentue dès 2017 dans son implication financière. Nous voulons aussi développer les nouvelles formes d'accompagnement. La nature des projets de développement d'activités agricoles nouvelles évoluent avec des montants financiers d'investissement de plus en plus élevés et de formes capitalistiques diverses. Dans le cadre de la politique économique régionale de la région, des outils nouveaux sont déployés. Pour offrir des solutions complémentaires aux porteurs de projets, sont concernées les différentes formes d'apport en fonds propres, notamment par l'intermédiaire des fonds régionales d'investissement. La volonté est d'élargir ce mécanisme aux projets agricoles. Il s'agit de tester plusieurs projets agricoles, type l'engraissement, par exemple, la méthanisation, voire encore la déshydratation, pour examiner les possibilités avec ces outils régionaux, de les adapter pour généraliser leur utilisation. Renforcer les filières de transformation de l'agroalimentaire du Grand Est, le lien entre la production agricole et son aval est très fort dans le Grand Est, avec une interdépendance marquée entre les différents maillons. La valorisation et la transformation des matières premières agricoles représentent un atout important d'activité économique et d'emploi. L'agroalimentaire et l'agroindustrie fera l'objet de la même attention par la région que l'ensemble des autres secteurs économiques, avec des politiques de développement, l'usine du futur et d'innovation. L'adaptation nécessaire des outils de transformation pourra faire l'objet d'accompagnements provisoires. La part de la région permettra d'accompagner 30 projets pour un montant global d'environ 3 millions d'euros. Les unités de déshydratation sont éligibles à ces soutiens. Là aussi, les accompagnements peuvent porter sur leurs nouvelles activités, nouveaux produits comme les brins longs, les balles, mais aussi toutes les nouvelles technologies qui demain peuvent s'offrir à nous. Et les améliorations sur les process en particulier au plan de l'efficacité énergétique. Reconquérir le marché et conquérir de nouveaux marchés, la politique de qualité et d'origine constitue un défi majeur pour le développement du secteur agricole et alimentaire. Soucieux de leur bien-être, les consommateurs recherchent la garantie de plus en plus importante en matière d'origine et de mode d'élaboration de qualité, de goût, de traçabilité, l'identification des produits par un étiquetage informatif. Il nous faut innover et accompagner la mutation des systèmes de production. Les enjeux sont importants pour préparer l'agriculture et la viticulture demain qui devront être plus autonomes et s'adapter aux effets de changement climatique et prendre en compte de nouvelles attentes sociétales. Sur ces bases, la contribution professionnelle, la politique régionale en faveur de la mutation des systèmes se structure autour de deux objectifs prioritaires. Structurer et encourager l'acquisition des connaissances, favoriser la diffusion et la connaissance, accompagner les changements de pratiques, changements de systèmes, ce qu'on appelle le savoir-faire et surtout le faire savoir. Au plan opérationnel, la mise en œuvre de cet axe d'intervention sera articulée autour d'un partenariat entre la Chambre régionale d'agriculture et l'association agro-ressources et bio-économie demain. La région favorisera une approche globale de la préservation des ressources naturelles eau, sol, air, biodiversité. Il s'agit de reconquérir la qualité des eaux, de préserver et améliorer l'équilibre entre agriculture et biodiversité, ordinaires et remarquables, de conforter le lien des sols, biodiversité, fonctionnels et de prendre en compte la qualité de l'air et les changements climatiques. L'adoption par les agriculteurs des innovations adaptées aux conditions régionales est la priorité. Pour atteindre cet objectif, il faudra un engagement de tous les acteurs, techniques, développement, coopératifs, négociants, pour accompagner et promouvoir la formation et les actions de communication en faveur du transfert de connaissances de bonnes pratiques. Parmi les outils qui peuvent être activés, on peut citer la formation des agriculteurs, la viticulteur au niveau du mode de production et aux nouvelles technologies. Des journées de démonstration, publication de résultats, actions de communication, favoriser les démarches de groupe des agriculteurs type GI2E. La Luzerne doit s'intégrer dans ce mouvement d'innovation et de progrès qui touche et va généraliser en agriculture, se généraliser. Elle ne peut pas mener ce combat seul et doit se rapprocher des autres grandes filières pour intégrer les grandes plateformes qui vont structurer des références demain telles que la base 112. Pour conclure, respectant mon temps de parole, dans une vie antérieure, je dirais, je me suis souvent retrouvé aux côtés de vous pour affirmer dans de nombreuses instances les bienfaits de la culture de la Luzerne. Rattrapé par des impacts environnementaux de la production agricole, le temps vous a donné raison. Alors, un grand bravo à vous, à Cope de France des hydratations, pour avoir tenu la barre contre vents et marées, et en croisant Jean-Paul Verzeau tout à l'heure, je crois pouvoir, il ne me contradira pas en disant que ce n'est pas seulement du vent, mais quelquefois de la tempête. Je crois sans exagérer affirmer que là où l'ex-région Champagne-Ardenne a toujours écouté, mieux encore, entendu. Aujourd'hui, la production de l'uzerne ne peut être remise en cause, ne peut être remise en cause. Son intérêt est majeur et reconnu dans nos assolements, à la fois pour les besoins de l'élevage, mais aussi pour les nombreux avantages agronomiques qui seront des atouts pour les nouveaux systèmes de production. Voilà. En te remerciant, Eric, une nouvelle fois, de te dire qu'il faut cependant toujours se battre, que rien n'est jamais gagné, et te souhaitant beaucoup de réussite dans tes nouvelles fonctions, je sache que tu peux compter sur notre région, sur la région Champagne-Ardenne, tu peux compter sur nous. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté et bon vent à la luserne. Quel regard justement sur cet accompagnement régional ? Quelles attentes de la filière ? Mais aussi peut-être quelles réponses cette filière peut apporter aussi au territoire ? D'abord, merci Jean Nota pour tes propos. C'est vrai que l'accompagnement de l'activité aérecale, nous, on a toujours des idées de l'investissement dans la production, de nouveaux débouchés, de l'investissement que ce soit aussi dans les process industriels, et puis je n'oublie pas la recherche qui est très importante aussi dans nos métiers. Donc de l'investissement, il n'y a pas de soucis, on va en trouver, et après, on verra comment on peut travailler ensemble. Un projet comme l'a fait en 112, il l'a vaguement évoqué, c'est quelque chose sur lequel vous êtes déjà positionné ? Alors on n'est pas complètement positionné, mais ça fait partie des sujets de l'année 2017. C'est vrai qu'on voit ce projet Ferme-Sondouce se dessiner, ça fait des années qu'on est un petit peu abordé sur ce sujet, on n'a pas encore complètement donné la réponse, mais il y a encore une semaine, on était en conseil d'administration, et ce sujet a été abordé. Il est évident que la luzerne déshydratée doit rentrer dans ce projet. J'en ai parlé avec mes collègues des autres régions qui sont aussi positifs pour que la luzerne se place bien dans une rotation dans l'assolement des exploitations agricoles. qui sont aussi positifs. qui sont aussi positifs.